et bien bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale il va s'agir d'un petit épisode de la capitine pour le up 100 de cardiaque donc ça fait quelques heures que je suis en train de tout préparer pour que tout se passe bien et on va aller faire le donjon couloss pour avancer dans la quête tour du monde donc qui nous maintenant qu'il nous ramène jusqu'à 3 millions les succès on fera seulement duo et vaincre le boss parce que c'est assez chaud c'est zombie et mains propres et c'est assez chaud à faire donc on va y aller voilà ah oui en même temps faut que je donne ça parce que j'ai prévu de prendre le sort de capture à la fin de capture de dragodin pour vous en faire une petite astuce kama par après donc je vais vous montrer on lui envoie les pains voilà donc pour finir je pense que mon nenni je vais lui faire un petit stuff à partir du niveau 163 je pense enfin je verrais bien en fait ce que je pensais mettre en cm et par après me mettre en minotote et faire un stuff feu haut pour faire des gros coups de mots vampiriques ça pourrait être pas mal il ya beaucoup de monde qui m'ont conseillé dans les commentaires et j'ai regardé un petit peu sur d'office book et tout ça ça avait l'air d'être pas mal donc je me suis dit qu'on pourrait tester et que ça pourrait être bien au moins l'enni aura un petit peu de rocks donc pour le chemin jusqu'au couloss je me suis dit que j'allais vous le filmer mais comme je j'ai je me suis un petit peu trompé je je me suis fait agro par plein de fois donc je me suis dit ça sert à rien de vous montrer ça donc j'ai décidé que je vous le ferais peut-être une autre fois une vidéo avec de la musique ou quoi pour vous montrer tout le chemin jusqu jusqu'au jusqu'au couloss et moi ce que j'ai fait aussi c'est que d'habitude je me tape tout le chemin et tout et je me suis dit mais en fait t'es con pourquoi tu mets pas une mule sur un sur un compte ou quoi je l'ai mis sur l'axel 155 qui a sur le compte du de cardiaque je les tp devant le donjon je me suis dit mais comme ça pour les prochaines fois mais ça m'éviterait de refaire tout le chemin comme ça j'aurai qu'à tp avec ce mec là et puis j'attendrai les cinq minutes et hop ben j'aurai le reste à attendre cinq minutes elle reste à tp juste après donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est c'est bien pensé surtout qu'on me l'a déjà dit plusieurs fois ouais t'as pas de mule t'as qu'à laisser une mule là bas et tout ça mais comme ça ce sera fait on va tester un petit mot vampirique boum moins 46 au niveau 1 avec 0 de chance moins 19 pas mal je commence à comprendre pourquoi vous m'avez dit de de monter mot vampirique ça fait vachement mal ce truc bien sûr je suis encore plein de cc sans le vouloir comme d'habitude merde fallait faire deux fois tant pis encore une fois ce donjon n'est pas compliqué du tout c'est juste le boss vous faire attention qu'il vous transporte qui vous transforme pas pardon en en bouffe tout des cavernes vous allez voir c'est en bouffe cool par où de bouffe tout des cavernes je plus c'est un des deux et c'est un donjon très facile et ça a été refait il n'y a pas longtemps donc vous allez voir les salles sont sont juste magnifique la coop voilà comme ça l'épée le termine et il faut que je monte mode frayeur faut que j'y pense aussi ouais non parce que je compte émettre mode reconstitution au niveau 101 niveau 5 directement mais comme je soins pas trop pour le moment je pense ça peut atteindre enfin soit on verra gros problème c'est que les mobs ont beaucoup de % air donc ça va être un peu chiant ça mais c'est pas grave je peux taper terre aussi il suffit que je pense à faire les châtiments dès le début parce que sinon ça va me booster ça va mettre du temps oh on va tenter ah non merde je comptais faire deux modes rênant mais c'est trop tard et voilà comme ça on finit full life je pense même que l'enni va pendant le donjon parce que si je me rappelle bien les salles xp voilà une bête sale je prends du 600 mille avec avec lenni voilà pour le moment on est toujours dans une caverne on va enlever ça et on va remettre affiché tout voilà parce que quand on fait le don le le chemin c'est mieux de mettre affiché que une seule créature parce que sinon on se trompe rapidement parce qu'on sait jamais on peut passer bon voilà un petit cc avec le bâton brel qui fait plaisir on va faire ça allez hop mon mod immo que j'ai bien fait de monter j'ai vu dans les commentaires de la dernière vidéo que beaucoup de personnes me disaient c'était mieux de monter mod immo que mode rênant parce que le mode rênant qui enlève dpa n'est pas très utile en donjon donc apparemment j'ai bien fait tant mieux viens là toi allez hop j'aime bien massacrer quand même je sais bien je me répète souvent mais elle est franchement elle est très très bien vu le prix du stuff qui m'a pas coûté grand chose et vu le rendu qu'on a et vu le temps que j'ai mis à monter le perso en plus donc c'est vraiment c'est vraiment cool allez hop on va venir là on va faire une transport pour se rapprocher ça dès le prochain tour on pourra déjà tuer l'indigus il va pas trop loin allez vite 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 je pense à mettre ça là au dessus parce que sinon il ya la webcam qui est dedans voilà et c'est tout non il n'a pas fini tant pis parce qu'on commencez de bien booster non tant pis en fait ce qui va faire bizarre c'est qu'en l'enni je vais commencer à pouvoir entre guillemets jouer avec ça va me faire bizarre de plus passer mon tour tout le temps parce que j'ai eu l'habitude de le faire pendant pendant toute la montée de l'enni ça va me faire bizarre je pense au début voilà il y en a plus qu'un voilà pilote pilote donc aussi demain il ya la mise à jour avec les guerres de guildes qui vont qui vont être pas mal avec les alliances et tout ça comme je fais partie de milgaert qui est un des plus grosses des plus grosses guildes voire la plus grosse guildes du serveur 1 million 1 donc voilà prochain combat c'est bon pour le up de de cardiaque par contre là on va en profiter on va faire des bouffe cool parce qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'en avoir c'est pas souvent comme ça on essaie de faire un petit chale et peut-être qu'on aura le 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 plus petit ouais ça va être chaud mais bon on va essayer peut-être si je mets un sacrifice et qu'il se fait booster par le bouffe tout peut-être qu'il y a moins de la fil donc non heureusement ils ont que ils ont moins de 22% air et les bouffe cool ils montent à 20% maximum donc ça ça va on va commencer à taper au empirique voilà on tape du 25 c'est à chier je l'avoue mais si on calcule bien il devrait pouvoir les finir là par contre j'ai pas compris ah d'accord il les a mis invisibles pourquoi pas voilà euh on aurait pu faire une maîtrise là par contre je suis désolé il va avoir des petits trucs de windows 8 qui vont s'attiver parce que il est midi voilà merde il a bougé voilà on commence à être boosté pas grand chose mais c'est déjà ça bah non rien du tout en fait ah mais oui je sais pourquoi c'est très con en fait c'est parce que comme j'ai fait sacrifice dessus ah bah il se prend pas les boosts voilà ce qui est assez devrait finir le bouffe cool dans un premier temps voilà ça tout le monde réapparaît on va se foutre à l'écart le temps que je refasse sacrifice et il s'emballe voilà ça devrait être bon on va refaire une furie comme tantôt la prochaine ça devrait être bon non tu ne me tapes pas petit con merde je l'ai fini fait chier j'ai pas vu en fait le premier jeu je pensais que c'était que 640 en fait c'était 740 je veux que ce soit l'enni qui fasse le dernier coup pour son up niveau 100 c'est quand même je vous le dis à chaque fois moi quand j'en up à personne niveau 100 ça me fait toujours un petit truc voilà on peut le voir up niveau 100 de cardiaque donc plus que 100 niveau on est niveau 200 vous allez me dire mais c'est surtout l'obtention de mode recon ce qui va être vraiment bien on va accepter le succès on prend déjà presque la moitié d'un niveau en plus on va continuer de monter la sagesse par contre j'ai eu l'impression que c'était pas ce combat là qu'il fallait faire attendez parce que je pense qu'il y a des trucs ah oui d'accord il faut descendre j'avais j'avais omis tout ça voilà on va monter reconce déjà niveau 4 et au niveau 101 on pourra le monter encore on descend toujours voilà en fait en fait ici ce qu'on pourrait rester c'est rester ici et faire et faire blindé de de combat parce que les groupes xp vraiment bien même en xp x1 vous allez me dire là ok je suis en xp x3 c'est pas vraiment comparable mais avec le sacré vous pouvez voir on monte à pas mal d'xp quand même surtout que c'est des groupes qui sont dans le donjon quoi c'est vraiment pas enfin ça a vraiment rien à voir avec le donjon c'est juste des mobs qui sont dans le donjon j'en ai 4 fois donjon en une minute voilà on avance mama koalak pirala kuarko de kalako en fait c'est un donjon koalak qu'on est en train de faire tout simplement qui n'existe pas encore on va se booster hey copain serveur flip comment ça va bien je suis crevé je fais genre que je veux bien comment ça va ah ouais j'ai oublié vous avez sûrement déjà du le voir mais j'ai pas encore oublié j'ai reçu le petit t-shirt que j'avais commandé avec le logo de ma chaîne il est bien il faut juste quelques éclavations là ce moment là ouais non ça fait exprès c'est stylé ouais non ah oui en plus on a un paix en plus avec le niveau et j'ai oublié de faire mon lapinot ça commence bien voilà tu peux éviter de me tirer parce que je suis déjà en arrière et comme ça je vais me retrouver presque à par terre alors le pirate alors le pirate là que j'ai ici je vais te faire ta fête on va profiter de la zone de pied en plus comme on est en 12 pa allez avance allez jouer plus vite voilà voilà il aura pris cher je suis sûr je vais faire sursauter quelqu'un non parce que j'ai tourné la tête avant que tu te demande non non mais on aurait pu croire que c'était juste un bruit qui t'en a la tête puis tu regardes à lui c'était slender ouais non je voulais faire comme d'en face à une furie de slender enfin rome mais il arrive pour laver la voiture ah ouais ah ouais arrête de faire des CC bordel oula il va prendre attention mauve empirique boum boum putain il est énorme ce sort il est niveau 1 j'ai moins 19 en chance hein t'as vu combien je traite bah le sort mauve empirique allez on va finir la maman voilà voilà on va se décaler là pour que les nids puissent appeler j'ai failli que j'ermine on va pas qu'il me lève à 7h je m'étais en tournée à 3h30 ah 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 punaise il dit allez lève toi non comme ça ou ah j'étais malade voilà ça se pute le doc à la copse il va prendre cher voilà je suis con j'aurais pu tester j'aurais pu me faire un petit mot reconce au moins ah ouais en plus mon reconce comme maintenant c'est des pourcentages euh je m'en fous d'être full ça ça ou quoi ben je serais de toute façon full life voilà maintenant draco alack maman work code au calaco ils sont pas faciles voilà allez hop on avance on se booste on se booste comme il faut j'espère que le bord de la vidéo me cachera pas ah non c'est de l'autre côté mais non parce que le bord de la vidéo il est là et ben comme je suis arrivé il lag je fais bah non on faisait la faute inquiète 1 et 2 j'essayais de faire une vidéo aujourd'hui mais je te prendrais ton micro parce que je trouve que j'ai une trop belle voix avec ton micro quoi sur lol mais si tu veux on fait un combat tous les deux et on le filme oui mais les gens vont dire mais capi mais tu joues mal bah tant pis au moins ils verront comment je joue et je me suis amélioré depuis la dernière fois en même temps tu vas me dire c'est impossible de faire pire oh oh c'est pas fait hier du 1,17 puis en fin de l'année tu fais un triplé mais moi c'est toujours comme ça et par contre hier j'ai fait une bonne partie avec des abonnés j'ai gagné 3 ou 4 combats d'affilée des 55 c'est j'avais j'ai pris Ezril on a gagné puis après j'ai pris c'était qui c'était qui euh Sivir on a gagné puis j'ai pris euh comment elle s'appelle Soraka on a gagné Soraka support elle est bien elle tape pas mal en plus c'était pas rien c'est pas c'est pas c'est pas mais j'ai joué c'est pas c'est pas bah ouais bah j'avais Vy qui était avec moi elle était bien contente que je jouais devant enfin Vy c'était un pote de les guéguer à la bif là tu vois oh ouais et il avait fait une vie là et 3 warmog il a fait du 15 2 15 3 un truc du genre 3 warmog ouais il monte à 6-7000 pv à la fin il avait quoi comme autre objet du dégâts ? ouais il avait euh mais je sais plus s'il l'a joué à AP ou AD c'est AD bah c'est qu'il avait lambda fini soif de sang et euh couperet machin tu vois la grosse page qui donne 75 dégâts hein non 75 hygrovorace voilà c'est mon dock à la coupe j'ai des équipeurs j'ai des équipeurs on m'a dit que j'ai beaucoup de po bah ça change rien j'ai tellement de moins de po à cause du dock à la coque j'ai même pas fait un mot interdit pourquoi j'ai pas fait deux fois pire sacré là parce qu'il y a pas de la chose la dock oui j'aime pas parler comme ça la merde 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 allez joue vite putain le cc faut vraiment que j'achète un robuste pour mettre sur le sacré parce que il fait beaucoup trop de cc mais quand en fait avec le stuff que j'ai en cc je tape moins fort qu'un coup normal et voilà et voilà le koulos c'est pas compliqué faut juste pas dans la ligne du koulos c'est tout simple et il faut faire gaffe parce que il invoque blindés le petit mes couilles avec lui de quoi avec les nids ah non avec ouais c'est vrai j'avais oublié non ou putain il m'a attiré et avec toi chat non non mais il me transforme comme ça c'est vachement chien je trouve que tu devrais faire toutes tes vidéos en live voilà je sais bien ça marche bien les gens aiment bien les lives ah parce que t'as un chat à côté ils peuvent te parler ouais hier je suis devenu fan de xerathor xerathor ce mec trop bon j'ai explosé de rire un an incalculable de fois oui il one shoot toutes les invoques en plus ouais non il n'est pas chier il n'est pas compliquable il est chiant il n'est pas fort il est juste il a zéro pv là on est d'accord bon il a un coup de pv apparemment il tape fort mon sacré s'il tape pas fort mon level 200 il n'est pas 200 ouais non il y a tout qui change maintenant on voit la différence entre 100 et 200 voilà tant que j'ai buté tous les bouffetous et puis après on va essayer de taper le le close mais je crois que ça a changé je pense plus qu'ils quittent et enfin qui transforme comme avant j'ai essayé de recruter une team avec les abonnés pour faire une team level 30 je ferais genre et il y a plein de gars qui sont hyper balèze que j'ai dans mes amis ouais ouais mais je prendrais des vraiment bons en support des vraiment bons en ADC moi je me mettrais tôt pour mes télésiens voilà parce que mes potes n'ont pas l'air de vouloir bouger leur cul pour faire une team parce que chaque fois je dis bon on a fait assez de 3-3 comme ça on fait une classe je me suis dit oui mais non j'ai la flemme mais il y a trop de complexité ou je ne sais quoi c'est chiant ce bouffe-poules oui il était là ouais non je sais faire plusieurs choses dans le temps étonnamment ouais je pense plus qu'il transforme en bouffe cool c'est juste qu'il a invoqué un bouffe cool maintenant toi t'es mort et il one shot toutes les invoques ça je sais bien je me suis déjà fait en fait c'est pour ça qu'il y a le challenge ma propre c'est parce que comme il one shot toutes les invoques c'est super chaud de le tuer et il invoque tout le temps moi non il est bien qu'à ce qu'il le tourniveau de l'horreur pour les reprises de vie et tapé c'est pas un problème reprise de vie et des fois de vie on peut le taper avec les seaux comme ça on reprend pas mal la régène c'est ça la régène c'est qu'elle se revient au début de ton tour là tu fais du vol de vie non si parce que quand tu tapes tu lui voles sa vie mais oui mais on se régène nous même donc ça revient au monde non la régène c'est quand t'as moderne génération là t'attends et au début de ton tour boum t'as descendu et qu'elle vienne je suis pas la courte pourquoi tu es le bouffe cool mais je m'en fous je le tape pas allez passe ton tour bon bah il n'y a plus d'enni bon bah il n'y a plus d'enni bon bah il n'y a plus d'enni tant pis hein je tape pas la daï j'ai pas de daï j'ai pas de daï un bâton un bâton et le bâton t'as pas autant non 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 il est plus fort t'as fait du moitié ça mon bâton tu vois cc 350 coup normal 400 et voilà prochain tour et les mots être au coq 8e mais quoi je sais pas les bottes je crois voilà un petit 1 million 6 de débloquer voilà voilà on passe niveau 101 avec les nids par contre je vais faire ça des coroco comme ça il y a les succès du dragon cochon qui vont se voilà qui vont se débloquer et on va aller rendre la quête et puis après on coupera la vidéo voilà les succès dragon cochon qui se débloque ça fait plaisir boum 103 déjà ouh là je mets un coup micro euh on va monter reconce voilà et on peut monter c'est on avait dit quoi mot soignant niveau 6 qu'on montre en fait j'ai envie de monter mode frayeur il est où parce que niveau 6 il est vachement bien en fait ouais non je vais pas le monter pour le moment je vais le montrer ah bon là par contre fallait pas que j'oublie euh donner les ingrédients dans la tisane voilà comme ça on va avoir le sort apprivoisement des montures sur les deux persos voilà et euh des bottes je crois que c'est celle-là les plus chèves de toute façon des jets de merde alors les bottes du culos merde de merde de merde de la merde je crois que je vais bêtement les péter en fait alors euh oui il faut le mettre machin on va encore reprendre 3 millions 4 euh serbontas toujours l'atelier des boulangers voilà voilà alors encore quelques maps voilà ah bah il y a il y a il y a Alex qui veut venir avec nous sur le lui il joue pas mal en plus et voilà on part à Chris et on passe encore un niveau voilà toujours la clé alors c'est quelle étape le prochain ? le melou encore plus facile bah c'est pas grave la prochaine on fera encore en vidéo je pense que toutes les étapes en fait je vais les faire en vidéo jusque euh jusque quand j'arriverai plus à faire en duo en fait tous les donjons donc euh je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt sur la chaîne n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert et un petit commentaire en dessous de la vidéo je vous remercie d'avoir regardé salut à tous tchous